Le petit-fils de la reine Le petit-fils de la reine, elle a rencontré le premier ministre du Bélisse dans une élégante robe bleue. Le lendemain, elle a opté pour une robe plus légère, toujours dans des tons bleus. Kate Middleton et le prince William ont rencontré des spécialistes de la conservation marine et ont visité une chocolaterie. Un moment de complicité pour le couple qui voyageait sans Georges, Charlotte et Louis. Le 21 mars, Kate a opté pour une tenue plus décontractée pour visiter Caracol, un ancien site maya du Bélisse. Elle s'est ensuite rendue à une réception dans les ruines mayas en Ignacio. Cette fois, elle avait choisi une splendide robe rose scintillante. Kate Middleton très élégante en Jamaïque et au Bahamas. Après son arrivée à Kingston en Jamaïque, le 22 mars, Kate a de nouveau opté pour des robes. Une première robe très solaire puis une deuxième, cette fois très colorée pour s'accorder à la Jamaïque et visiter le berceau du reggae. Elle s'est notamment rendue sur un terrain de football et a rencontré les habitants. Le lendemain, Kate Middleton a choisi une tenue formelle pour rencontrer le premier ministre de la Jamaïque. Le soir, elle s'est fait remarquer avec une sublime robe émeraude dans la résidence du gouverneur général. Finalement, Kate Middleton et le prince William se sont rendus dans les Bahamas. La duchesse de Cambridge a rencontré le premier ministre, ceux qui ont travaillé en première ligne pendant le Covid et est monté sur une frégate. La soirée du 25 mars s'est terminée avec une réception. Cette fois, Kate Middleton avait revêtu une longue robe en soie dans les tons bleus. La fin d'une belle tournée dans les Caraïbes. La fin d'une autre 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 tournée dans les Caraïbes.